Gloire à Jésus, honneur à Jésus, autorité à Jésus, la principauté à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, la victoire à Jésus, Verenetta, Jésus revient, on acclame le Seigneur. En vérité, en vérité, tous ceux qui ne sont pas d'accord sur les déclarations des serviteurs de Dieu qui sont passés, vous êtes purement des produits finis de l'enfer. La réaction pourra vous descendre tout droit d'enfer, c'est la bonne nouvelle qu'il vous a annoncée. En vérité, en vérité, toutes les églises de Koumancy sont des églises de Satan. Tous ceux qui ont été baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez carrément été mouillés de cadeaux. Si vous mourez ce soir, vous descendez tout droit d'enfer. Alléluia, tous ceux qui ont été baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'homme qui t'a baptisé, c'est un moti. Il a fait de toi un petit voyou. C'est ça. Votre assemblée, vous êtes dans une assemblée de casse-terre. C'est ça. Et si vous mourez, vous descendez tout droit d'enfer. C'est ça. Tous ceux qui ont été baptisés, précédés de catéchèse, catéchuménat. On va faire un mois, un an, deux ans, trois ans avant d'être baptisés, mon ami, tu es assis en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés, précédés de coups de base, coups de baptême, vous aussi, vous êtes des maudits. Si vous mourez dans ça, vous descendez tout droit d'enfer. Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Après le baptême des bébés, une église de laquelle on bâti des bébés, cette église a été bâtie par Satan. Depuis quand dans la Bible On nous a montré Qu'un bébé a été baptisé C'est qu'un texte public Qui dit que le bébé a droit au baptême Vous lisez la Bible Alors que la Bible dit Dans le livre de Marc 16 A partir du verset 15 jusqu'au verset 16 Je suis un Dieu disciple Aller par tout le monde Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création Celui qui croira Un qui sera baptisé sera sauvé Le texte est clair Le texte dit celui qui croira Est-ce qu'un bébé de 6 mois Un bébé de 1 an Un bébé de 3 mois Peut-il croire l'évangile Que tu sois baptisé Un guide religieux Qui baptise un bébé C'est un véritable foyer Alors toi le bébé qui t'a baptisé Si tu m'aides dans ce baptême Tu descends tout droit en enfer Alléluia Appel le baptiste Appel le baptiste Appel le baptiste Tous ceux qui ont été baptisés Dans tes piscines Dans tes baptistes Vous êtes encore des maudits Si tu es là, tu n'es pas d'accord Tu as le droit de poser des questions Alléluia Nous vous invitons à poser des questions Puisqu'on me dit qu'il y a des noms sur la liste Alors je vais demander à mon frère D'appeler tous ceux qui ont instruit leurs noms sur la liste Et je profite en même temps pour dire à notre histoire Vous avez droit aux questions Ne sont pas là pour faire parler avec vous Celui qui n'est pas d'accord Tu as une possibilité Une occasion de poser des questions Et cette possibilité Cette occasion tu n'as jamais eu dans ton église Parce que quand ton pasteur a fini de prêcher Il n'a jamais autorisé les questions réponses Aujourd'hui c'est une occasion pour vous Alors nous vous demandons Au calme et au silence Pour que nous puissions nous entendre Alors tu n'es pas d'accord Tu peux venir poser des questions Mais que ce soit dans l'ordre Alors évitez les TD Les TD d'un côté Amen Vas-y frère Monsieur, on met bien L'homme de Dieu, je voulais vous dire merci J'ai l'habitude de vous suivre sur le fait depuis un certain moment Je suis un musulman Je m'appelle Ibrahim Et je vous suis et je vous félicite Mais ma seule question c'est que Pourquoi est-ce que nous les chrétiens Les zooloscopes Qui se fait avant dans l'ancien testament On ne les fait plus Alors que nous les musulmans On continue de les faire Voici ma question Restez là Vous savez Quand nous venons ici Nous venons véhiculer L'idéologie du Seigneur Jésus Christ Et le document sur lequel nous nous appuyons C'est la Bible Les musulmans Comme vous l'avez dit Eux ils ont un document Qu'on appelle le Coran Nous on n'utilise pas le Coran ici Nous c'est la Bible Voyez Est-ce que vous croyez en la Bible Question Bon Je peux vous répondre monsieur Oui vous avez la parole Monsieur le pasteur Je vous ai dit L'ancien testament Il était écrit Que est la vie des zooloscopes Je demande Est-ce que vous croyez en la Bible Je crois en la Bible Parce que le nom même de Jésus Est répété plusieurs fois dans le Coran Que dans la Bible Mais pourquoi les zooloscopes Qui sont dans l'ancien testament Ne sont plus appliqués maintenant Et le nouveau testament Nous interdit de le faire Mais si dans le cas que les zooloscopes Ne sont pas Sont interdits Non maman Quand on avait l'ancien testament Pourquoi l'ancien testament Est toujours poli Au nouveau testament Alors que les zooloscopes Sont toujours dedans C'est à dire que les sacrifices Sont toujours Dans la Bible Si la Bible nous dit Que les sacrifices Sont interdits Mais éliminer l'ancien testament Parce que dans l'ancien testament Dans l'ancien testament Il est écrit De faire des sacrifices Mais pourquoi est-ce que On s'appuie toujours Sur le nouveau testament Avec Jésus-Christ Et l'ancien testament Qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait De l'ancien testament C'est votre question Oui Si vous ne savez pas De l'ancien testament Lorsque Jésus est venu Il est rentré en scène Il y a une nouvelle dispensation Jean 1 le verset 17 Jean 1 le verset 17 Oui Car La loi Oui A été donnée par Moïse Voilà si tu veux suivre la loi Avec tout Cet totem là Tout ce qui a été donné Voilà Dans l'ancien testament Alors tu dois suivre Moïse Et Aujourd'hui Moïse n'est pas ici C'est-à-dire que tu vas trouver Moïse dans le désert Voilà La Bible dit quoi ? Quand la loi La loi A été donnée par Moïse La loi a été donnée par Moïse La grâce La grâce Et la vérité Et la vérité Ils sont venus par Jésus-Christ Ils sont venus par Jésus-Christ Amen Amen Alors dans le temps de la grâce Alors tout ce qui a été sacrifice Les lunes Tout ce qui est passé là Ça là Alors les gens de la nouvelle alliance Les gens de la grâce Alors Ne considèrent plus ces choses-là Nous ne faisons la fin Dis-moi ça Jean Romain XIV Romain XIV Oui Car Christ 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 est la fin de la loi Christ est la fin de la loi Pour la justification de tout ce qui est passé Donc la loi là C'était pour la génération Et tous ceux qui étaient Les contemporains de Moïse Quand il faut dire avec Moïse Alors nous sommes dans le temps de la grâce Alors ces choses-là Ne nous concernent plus On est du bon champ D'accord Surtout Quand vous êtes un musulman Je pense que Je pense que Vous êtes un musulman Nous avons la Bible Nous prenons la Bible Pour parler de ceux Qui utilisent la Bible Et qui disent que Aujourd'hui là Les femmes doivent prêcher On doit aller à l'école pastoral Pour devenir pasteur Alors que dans votre document Ce n'est pas ce qui est dit Donc nous deux là Véritablement On ne peut pas avoir de débat entre nous Voilà Donc je pense que Je vous ai très bien compris J'ai une dernière question Vous avez dit tout à l'heure Que les choses de Moïse Sont dépassées Que nous sommes dans la grâce Avec Jésus-Christ Mais pourquoi l'Antoine Testament Où Moïse parle là ? Vous n'en avez pas dans la Bible J'ai des messieurs dedans Les chrétiens lui aussi L'Ancien Testament Il voit aussi Il y a eu des sacrifices Il y a eu des holocaustes Vraux ou faux ? Maintenant si Quand nous sommes dans la grâce L'Ancien Testament là Il est mené ça Et puis on va dans le Nouveau Testament Maintenant on sait Que nous sommes dans la grâce Avec Jésus-Christ Mais l'Ancien Testament Est toujours Pour les Au Nouveau Testament On fait comment ? On choisit quoi ? Pourquoi tu veux enlever l'Ancien Testament ? L'Ancien Testament simplement Aujourd'hui nous les chrétiens On ne doit pas suivre l'Ancien Testament Pour être sauvés Il nous a relaté Les faits qui sont passés Ça y est là Et encore Tu ne dois pas dire Qu'on doit On doit carrément Enlever l'Ancien Testament Balayer l'Ancien Testament Non En quoi est-ce que L'Ancien Testament te gêne ? Question En quoi est-ce que L'Ancien Testament te gêne ? Pourquoi ça te gêne ? Pourquoi ça te gêne ? Je ne comprends pas ? Il faut la laisser Où elle se trouve Mais il faut croire Au Seigneur Jésus-Christ Et se faire baptiser Au nom du Seigneur Jésus-Christ Pour avoir la vie éternelle Donc tout ce que tu racontes là C'est pas du temps Merci beaucoup Gloire A Jésus Honneur A Jésus Autorité A Jésus La principauté A Jésus La majesté A Jésus La domination A Jésus La victoire A Jésus Mère Renata Jésus Mère Renata Jésus Nous avons dit Que c'est une équipe Alors je vais laisser la place A mon bien-amé frère David Et pour le moment Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Gloire A Jésus Autorité A Jésus La domination A Jésus Le règne A Jésus La maïficience A Jésus L'adoration A Jésus Maranata Maranata Jésus Le règne Maranata Jésus Le règne Abonnez les églises de Courbet Abonnez les pasteurs de Dimanche Abonnez les pasteurs de quartier Abonnez les cours communes Abonnez les pasteurs de famille Abonnez les pasteurs pour sa femme et ses enfants seulement Il est pasteur sur sa femme et ses enfants Et il y a d'autres cas Ils voient que c'est leur pareil Ils s'en vont prier là-bas Peu importe ce qu'ils prêchent Vous êtes plus que le diable Abonnez la chrétienté apostate Abonnez le christianisme alimentaire Abonnez la chrétienté bobonnière Abonnez la chrétienté anachronique Abonnez la chrétienté pacotique Abonnez la femme outonnière Abonnez les pasteurs de Kouma Siprodomo Vous êtes tous des suspects Nous sommes la cellule qui est venue vous démanteler Si il y a un de votre qui est là Ou l'un d'entre vous qui est là Nous l'invitons humblement Abonnez les faux pasteurs Abonnez les faux pasteurs Abonnez les faux pasteurs Un pasteur qui dit que la polygamie est un péché Ce pasteur est pire que le diable Un homme peut avoir plusieurs femmes Ce n'est pas un péché Tous les pasteurs qui essaient que le chrétien peut perdre le salut Ce sont des pasteurs du diable Le chrétien ne perd pas le salut Quelle que soit la vie d'un chrétien S'il meurt, il va au ciel Le chrétien ne perd pas le salut Je suis chrétien aujourd'hui, je me suis mal conduit Je perds le salut Je prie Dieu, je pleure Je pleure après avoir gené, prié Le salut revient Si un jour encore, je fais parler avec ma soeur Et que je lui ai gardé le dent parce qu'elle m'a insulté Je vais dormir avec ça, je perds le salut Et vous dans vos églises, votre Dieu là Il vous dit, ton nom est facé Ton nom est facé Reprends-toi Et quand tu pleines, mon fils Ma fille, je viens d'écrire ton nom C'est un Dieu qui doit être invité A un festival de riz De Canal Plus au Rivian Il doit être invité là-bas au Parlement du Riz C'est un Dieu imoriste C'est le plus faux des faux dieux d'ailleurs Abbas les faux dieux Abbas les faux cris de minuit Abbas Tous ceux qui disent que le cri de minuit a rétenti Et qui sont dans ce quartier Vous êtes des magouillards Et comme un magouillard Il ne peut jamais sortir publiquement Tout son travail c'est de raser la mue Donc quand vous attendez Non, voilà, vous rasez la mue Non, le cri de minuit a rétenti Tu veux, tu veux pas, c'est ton prophète Viens, on va te démontrer Que c'est un prophète de Satan C'est un acteur pornographique C'est un conseiller gynécologique Il n'a rien à voir avec un envoyé de Dieu Abbas les faux cris de minuit Abbas C'est un docteur de femme Qui doit aller accoucher Et lui, il est prophète Et lui, il se cache comme un rat Il attend la nuit pour se promener Aller chez les petites filles Et lui dit que c'est les vierges Qu'ils lui cherchent C'est un pasteur du diable C'est un prophète de Satan Abbas les faux prophètes Abbas Tous les prophètes de Côte d'Ivoire Sont des prophètes de Satan Il n'y a pas un seul qui est vrai Sans exception Abbas les prophètes de Branhamis Abbas Ils ont un prophète d'Abraham qui est en Amérique Et qui leur donnent des instructions Un gros bébé gâté Et ils s'appellent quoi là Des comédiens Presse-play Et tous On va voir tout ça Nous, nous disons que c'est la Bible Qui est le fondement du chrétien A Dieu de la Bible Tout le reste n'est qu'une vanité Alléluia Tous ceux qui sont envoyés de Dieu Leur travail est de ramener le peuple de Dieu A la parole de Dieu Quiconque ne fait pas soleil en athème Abbas les faux prophètes Abbas Maman apôtresse Abbas Maman missionnaire Abbas Les matri-bishop Abbas Abbas les montrillas Abbas Alors tous ceux qui sont là Et qui croient qu'un chrétien a des totems Par exemple, il ne doit pas mailler la viande de Poc Vous n'êtes pas chrétien Tout ce que vous voyez Parle partout Partout en Côte d'Ivoire Et qui font semblant de faire ce qu'on fait là Ce sont des copieurs Ce sont des copieurs C'est un club de petits sorciers Vous fouillez en bas D'autres s'avent m'entraient raconter des bêtises Qu'est-ce que j'ai dit à Mbaoulé Ils s'appellent Yashua J'ai dit Mbaoulé d'Orient On ne sait pas s'il est en Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire, il y a une tribu de Côte d'Ivoire Qui vient de l'Asie Ou bien c'est l'Asie qui est une tribu de Baoulé On ne sait pas de quoi il veut parler Abba l'Ivoire Baoulé Abba Abba l'Ivoire Baoulé Abba Le grand Coquamba Abba Le Coquamba est un prophète du diable C'est ça En vérité, en vérité Oui Un pasteur qui a saint Oui Que jouer l'autre garni est un péché Oui C'est un pasteur du diable Alléluia Alléluia Si tu sais jouer l'autre gagne Si tu peux bien calculer Si tu sais bien faire les statistiques Et que tu as gagné Faut manger ton argent C'est Dieu qui t'a donné Amen C'est pas péché C'est ça Péché la scénerie Le péché c'est de voir une femme prêcher Amen Le péché c'est Je vous salue Marie pleine de grâce Le péché c'est Marie et Mère de Dieu C'est ça Le péché c'est de se promener Nuit pied C'est ça Le péché c'est de porter une robe blanche Pour aller adorer comme si c'était un club de football C'est ça le péché C'est ça Sinon jouer l'autre là C'est pas un péché Jamais Toutes les communautés Dites et chrétiens de Kumasi Doivent être transformées en des boîtes de nuit C'est ça Là au moins c'est mieux Voilà Parce que les pasteurs qui sont là-bas là Ils ne sont pas mieux que les DJs de boîte de nuit Jamais Jamais Quand vous les entendez là C'est ce qu'ils disent Vous comprenez Harry go 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 Bo bobo DJ au moins cela est fait à terre à coup des gens On comprend Voilà Les DJs sont mieux que ces pasteurs là C'est vrai A part les faux pasteurs A part Un pasteur qui dit Oui Qu'étant chrétien Oui Où je suis là Oui Je dois aller d'abord doter la femme Oui Aller à la mairie avec elle Oui Aller à l'église Célébrer pour un pompon mariage Oui Et c'est après tout cela On va aller faire milieu de miel C'est un pasteur de Satan Oui Dans la Bible là Oui Alléluia Oui Dans la Bible là Oui C'est après le mariage Oui Et le mariage C'est l'acte Qui se passe entre l'homme et la femme Basé sur l'amour Amen Dans le secret Voilà Ce qu'on fait Puis à la fin de l'année C'est de ça qu'il parle Amen C'est après cela Qu'on se va maintenant faire la cérémonie C'est ça C'est ça Maintenant Pasteur qui ne parle d'accord avec cela De l'attent aussi Ils sont cachés Tous ceux qui prennent dans la communauté Que le diable est ennemi de Dieu C'est à dire le jour où les deux se voient sur la guerre Sont des pasteurs de Satan Le diable n'est pas ennemi de Dieu Jamais Et Satan ne sera jamais ennemi de Dieu Jamais À pas ma couteau Il y a un monsieur là Une terre comme ça On dirait Pugoumé Lui dit qu'il a prophété Il a prophétisé le mensonge sur la crise ivoirienne En 2000 De 2009 jusqu'en 2010 Comme toutes les prophéties qu'il a données ont échoué Il a fui Il la mettra au Ghana et se cache là-bas Un exilé politique C'est à dire un homme qui se dit prophète qui est exilé politique Pour les politiciens on peut comprendre Si un politicien est exilé politique on peut comprendre Et ça c'est logique Parce que dans la politique tout peut arriver là-bas Et pour préserver ta vie il faut fuir souvent Pour aller en exil Donc l'exil politique est bien pour un politicien Et cela peut arriver Et ça arrive d'ailleurs Mais tu dis tu es prophète et puis tu es exilé politique Et il y a d'autres prophètes qui ne peuvent plus mettre pied en croix d'ivoire Pas parce qu'ils ont prophétisé la vérité Et qu'ils sont persécutés au nom de Jésus Mais ils ont prophétisé le mensonge Ils ont plus leur conviction politique Comme étant prophétie Et comme tout a échoué Ils ont fui Ils ne peuvent plus mettre pied en croix d'ivoire Et tous maintenant c'est sur Facebook Ils manifestent sur leur ministère Il y a quoi eux ? Abbas les prophètes de Facebook Abbas ! Les prophéties que tu as données là C'est ceux qui vous suivent là qui sont bêtes Il faut nous expliquer les prophéties que tu as données Quand c'est dans la crise ivoirienne là On en a où ? Les âges qui allaient descendre avec les épées Pour combattre Autour de la présence de la scène Comment ? Le Dieu qui t'a dit D'exhorter les pauvres jeunes De sortir là Il est où maintenant ? Des batares comme ça Il dit son prophète Et vous aussi vous prophétisez Et on voit des sorcières En manque de sentiments Et il dit Papa prophétie mon mariage Tu es maudite Donc c'est à cause de ça Tu es éorgueillé sur le garçon Moi le garçon ne me commandait pas Donc c'était pour attendre Le faux prophète là Pour qu'il prophétie le mariage Il faut rester là Tu vas mourir dans ça C'est ça Abbas les faux prophètes Abbas ! On vous attend maintenant Pasteur de Koumasi Prodomo Myokola Prozaro On vous attend Alors question S'il y en a Le journaliste Monsieur F.I.M.J Super Super Ouais Alors C'est monsieur qui m'a appelé On a échangé Et il est venu Je veux qu'on écoute bien Ses préoccupations Les bruits ne nous arrangeraient pas Et ce que nous sommes en train de faire là Est suivi dans le monde entier Et ce qu'il va faire là Je crois que votre quartier Serait à l'honneur D'être suivi A l'échelle mondiale Puisque lui-même Son journal aussi Jus d'une réputation mondiale Ce n'est pas un journal local Alors je vous en supplie Soyons disciplinés Et écoutons les questions du monsieur Allez-y Merci de nous donner la parole Comme vous avez dit Je suis journaliste J'écris un article Dans le cadre d'un cadre professionnel Je parle des prédications Dans ces différents espaces Et aussi dans les rues Ma première question C'est de savoir Pourquoi vous avez choisi Ce mode de prédication Pourquoi vous décidez De venir dans la rue Ou dans les différents espaces Dans ces endroits-là Ces terrains-là Pour apporter ce message Et il y a une autre question Qui est sous-tente C'est pourquoi vous choisissez De vous attaquer Particulièrement Aux pratiques De certaines églises Que vous citez Chaque fois que vous prêchez Merci pour la première question La première question C'est de savoir Pourquoi est-ce qu'on choisit La rue A leur comptable de la population Et ne pas s'asseoir Dans le bureau Dans la communauté A temps dimanche S'engraisser Mais L'objectif premier Du Seigneur Jésus-Christ En envoyer les serviteurs C'est celle-là Je veux parler De la mission surtout Où nous parlons De l'objectif C'était celui-là C'est avec le temps Avec l'apparition De l'église catholique Romaine et ses filles Depuis l'an 312 De notre ère Que le christianisme Prêcher l'évangile Est devenu prestige Merci Il faut aller s'engraisser Il faut viser Remplir les poches Et le bien Le matériel du peuple Est devenu la cible Des prédicateurs Des soi-disant Voyages de Dieu En réalité L'évangile Dans son essence Lorsqu'il a été Envoyé Lorsqu'il était prêché Dans les premières heures C'était de descendre Dans la rue Allée aux côtés De la population Dans les années 2002 Lorsqu'il a commencé Les gens disaient Je dis on parle Comme ça tout le monde Parce qu'il ne mange pas Et comme il a faim Et il a affamé La misère Le conduit à avoir La haine contre les autres Mais attendez Quand il va manger demain Mais est-ce que moi Je vous ai dit Que je ne mangeais pas A l'époque A l'époque Je sortais Nous nous sommes Dans la rue Prêchant le Christ Non pas Parce qu'on veut Remplir nos poches Mais c'est l'amour De la vérité Qui nous a conduit Et qui nous conduit Jusqu'à cette heure Écoutons l'autre Rémission donnée Par le Seigneur Jésus-Christ Matthieu 28 Verset 19 Matthieu 28 Verset 19 Et aussi Marc chapitre 16 Cependant L'autre cherche Esaïe dont je parlais Oui Matthieu 29 Verset 19 Puis Jésus l'a dit Puis Jésus l'a dit Allez Allez Faites à toutes Les nations Des disciples Si ce dont on doit Faire les disciples Sont partout Dans les nations Est-ce que l'endroit Où ils sont De façon géographique Est bien identifiée Comme on ne sait pas Ceux qui appartiennent à Dieu Où ils sont Il faut aller Dans toutes les couches Il faut pénétrer Toutes les sphères Et ceux qui ne peuvent pas Descendre dans la rue Pour écouter Et qui sont dans le bureau Nous disons merci à Dieu Pour l'avènement Des réseaux sociaux Et de là où ils sont La chose va les trouver Là-bas aussi Et tout cela C'est Dieu qui a prouvé C'est ça Vas-y frère Puis Jésus l'a dit Puis Jésus l'a dit Allez Faites à toutes Les nations des disciples Faites à toutes Les nations des disciples Les partisans Au nom du Père Les baptisants Au nom du Père Donc l'objectif Il a dit De faire de toutes les nations Les disciples Sans exception Donc ceux qui doivent être Gagnés aux disciples Pour la cause de Christ Ce n'est pas Pieds dans le monde entier Comme on ne sait pas Qui sont ceux-là réellement Il faut aller dans tous les coins Comme un pêcheur Qui s'en va Pour jeter son filet dans l'eau Sans toutefois Avoir une cible particulière Pour dire Dans tel endroit Je suis d'avoir poisson Mais partout Il trouve l'occasion De jeter son filet Il faut qu'il y jette Oui Amen Max 16 Max 16 15 à 16 Timothée En toute occasion Oui vas-y Puis Jésus l'a dit Puis Jésus l'a dit Allez par tout le monde Allez par tout le monde entier Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Prêchez la bonne nouvelle A toute la création Sans exception Celui qui croira Alors quand il voit Les pasteurs qui disent Lui il est trop grand Il va descendre de la rue Pour discuter avec toi Je dis T'es le grand Quand tu le regardes Est-ce qu'il peut descendre de la rue Mais lui il est qui Il représente quoi Il est quel genre D'envoyer de Dieu Parce que le Seigneur a dit quoi Allez Allez Fait de toute l'ence La disciple Oui Non Non Allez par tout le monde Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Allez par tout le monde Sans exception Celui qui croira Donc Celui qui est envoyé de Dieu là Il doit dans l'esprit De la pensée primitive Qui animait le Seigneur Quand il envoyait ses disciples En mission Il faut descendre Et nous sommes là Notre objectif C'est qu'il nous brûle le plus le coeur C'est que dans notre esprit Dans notre subconscience Des chrétiens Nous vivons Ce que le Seigneur a fait Lorsqu'il était sur la terre A Jérusalem Le travail qu'il a accompli Comment est-ce que Jérusalem Se comportait à Jérusalem Comment il se promenait Dans la ruelle Comment il se tenait A la croisée des rues Comment il se tenait Dans les calefous Comment il se tenait Dans les coins Et les recoins Il se promenait Dans les amours Dans les villages Dans les villes Nos contemporains N'étaient pas là-bas Mais comme nous Le Seigneur nous fait vivre ça Dans notre esprit Nous enlévons ça Dans l'esprit Dans le virtuel Dans le spirituel Pour leur faire vivre La même réalité Qui se passait Au temps du Seigneur Jésus Christ Pour qu'ils voient aussi Qu'au temps du Seigneur Ce qui se faisait Il est probable encore Il est possible encore Qu'est-ce que Jésus a fait hier A Jérusalem Il a le même hier Il n'a pas changé Il a le même hier Aujourd'hui Et éternellement Il est capable de faire La même chose aujourd'hui Et il est capable de faire ça Sur la terre de Cam Précisément La terre des Brigny Côte d'Ivoire Ce pays là Est le choix de Dieu Pour la circonstance Pour le débit des hostérités Pour réitérer Le christianisme primitif Tel qu'il était Lorsque le Seigneur Le déposait Dans les mains de nos pères Les apôtres Alors Luc 8 Tu dis quoi ? Luc 8 Premier Luc 8 Le verset 1 Ensuite Ensuite Je vis à l'aide de ville en ville Alors je vis à l'aide de ville en ville Aide de village en village Aujourd'hui Nos pasteurs Nos prêtres Nos monseigneurs Ils n'ont pas ce temps Si tu as le moyen Tu construis des écoles Et tu commences à endotter les gens Ceux qui viennent prier Ou bien qui viennent être inscrits Les enfants qui viennent inscrire Les enfants dans ton institut On commence à les endotter Et les enfants n'ont plus le temps de choisir Mais on leur impose Une croyance Cela n'est pas juste Cela n'est pas bon Cela n'est pas parfait Il faut laisser l'individu Grandir d'abord Avoir la conscience De choisir le bien Et le mal En ce moment là On parle de la véritable foi Et on voit Il bâtit les bébés Pour que très tôt En avenir spirituel Soit hypothéqué C'est une façon de contrôler L'âme des gens Mais nous disons Abba l'église catholique Abba Oui frère Jésus allait de ville en ville Jésus allait de ville en ville Et de village en village Et de village en village Prêchant Prêchant Et annonçant la bonne nouvelle Du royaume de Dieu Et annonçant la bonne nouvelle Du royaume de Dieu Les douze étaient avec lui Les douze étaient avec lui Et quelques femmes Et quelques femmes Il assistait de la vie Voilà Donc il se promenait Avec les disciples Il y a les gens Des inconscients Qui me voient avec mon équipe Donc quand toi tu bouges Il faut que tout ce monde Bouge avec toi Mais votre problème est où ? Est-ce que depuis Je me promène avec mon groupe Je vais vous demander Quelque chose Ça dit le plus souvent Ce sont les gens Qui n'ont aucun ministère Rempli des grèves De voir La prospérité Le succès Accompagner ce que je fais Qu'il y a juste De cette façon là Moi je bouge avec mon équipe Le grand Dieu des cieux Quand il devait descendre Pour confondre la langue Des habitants de la terre Dans la jeunesse Il a dit Descendons Ça veut dire que Dieu ne se déplace pas seul Lors de la création Lorsque Dieu devait créer le monde Il a créé jusqu'à Avant de créer l'être humain Il a dit encore Faisons l'homme à notre image Donc Dieu ne s'est jamais déplacé seul Lorsqu'il devait aller à Sodome Et comme moi aussi Il a dit On m'a dit On m'a dit On m'a dit Donc je suis venu Pour voir moi-même Et la Bible dit Il y a eu trois personnes Qui sont apparues à Abraham Ça veut dire simplement Que Dieu ne se déplace pas seul Un responsable Le président Un chef ne bouge pas seul Mais comme ils sont Dans l'esprit de maman Ils sont dans l'esprit Des croqueries Dans l'esprit de l'argent S'ils sont beaucoup là Le partage de butins Va poser problème C'est que c'est l'idée La crainte Et puis ça va de De façon solitaire C'est le problème Le partage de butins Parce que l'objectif là C'est de remplir leurs poches S'ils sont beaucoup Quand ça va tomber là Est-ce qu'ils ne vont pas Chercher à vouloir partager aussi Donc ils évoluent seuls Ce sont des esprits Très mauvais Alors Timothée De Timothée 4 premier Oui Je t'en conjure Je t'en conjure Devant Dieu Devant Dieu Et devant Jésus Christ Et devant Jésus Christ Qui doit juger Les vivants et les morts Et au nom de son apparition Et au nom de son apparition Et de son royaume Et de son royaume Prêche la parole Prêche S'il vous plaît les gars S'il vous plaît Prêche la parole Insiste Insiste En toute occasion En toute occasion Favorable ou non Favorable ou non Reprend Il y a des gens Qui aiment aller Uniquement sur le terrain Qui les sont favorables Mais là où on dit Qu'on m'a tant Hein ? A couteau tiré là C'est là même Que j'éprouve Assez des sensations Quand il apprend Qu'il y a un collège De passeurs Réunis Ici à Prozaro Pour aujourd'hui Mettre fin A la révolution chrétienne Jésus venu Pour pouvoir assister Pour pouvoir assister Quel est celui Là même Qui ose Défier L'armée Du Saint-Béni-Soati Jésus venu voir Qui est ce Goliath là ? Qui sont ces Philistines là ? C'est ça Nous sommes venus Avec une petite pierre Pour percer le front De la menette De l'utiliser C'est avec la pierre De la parole Du Seigneur Jésus Christ Qu'ils allaient se couler Un à un C'est ça Quand vous voyez là On ressemble aux gens D'autres disent Si tu mets le pied là-bas Tu ne vas pas Non c'est du faux ça Alors Prêche la parole Prêche la parole Insiste Insiste En toute occasion En toute occasion Favorable ou non Favorable ou non Reprend Reprend Sensue Sensue Exote Exote Avec toute douceur Et c'est ce que nous sommes En train de faire Et en construisant Donc ce n'est pas seulement Un endroit Comme le temple Comme le bureau Il y a d'autres La spécialité C'est de se promener Dans les entreprises Parce que là-bas Il est sûr Que s'il a couru Quelqu'un là-bas C'est bon type Et il cherche L'homme qui a derrière Son entreprise C'est pour lui Il cherche à prier Mais si tu as Un ministère de prière Si tu as d'autres De prière Il faut chercher Celui qui n'a rien du tout Et prie pour lui Pour voiser Pour être à prière Et puis devenir Responsable de société Mais quelqu'un Qui a derrière Tu dis Tu vas prier pour lui C'est quoi l'intention C'est la marmaille Alors frère Prophète 1-20 Oui Prophète 1-20 Oui La sagesse crie dans les rues La sagesse crie dans les rues Elle élève sa voix La sagesse de Dieu Oh la sagesse crie sur lui-même La sagesse est Dieu lui-même La sagesse crie dans les rues Elle élève sa voix dans les places Elle élève sa voix dans les places Elle crie à l'entrée des lieux brieux Elle crie à l'entrée des lieux brillants Au pote Au pote De la ville De la ville Elle perdonne ses paroles Partout Tout le monde passe là C'est là qu'elle se tire Parce que tous doivent être sages Pour hériter Le rhum de Dieu Celui qui n'a pas la sagesse En lui ne peut pas être sauvé Oh la sagesse est Christ lui-même C'est pourquoi La sagesse doit se promener partout Pour qu'on l'attende Dieu bénisse encore sa parole Acte 17 le verset 17 Paul L'apôtre Paul Qui fait partie des pères De l'église apostolique L'apôtre Paul Qui est Celui-là même Que le Seigneur a utilisé A porté le flambeau De l'évangile De la résurrection Du Seigneur Jésus-Christ L'évangile De la grâce de Dieu A porté ce flambeau-là Parmi les nations Lorsqu'il a commencé Lorsqu'il prêchait En son temps Regardez ce que l'écriture dit Paul s'entraînait donc Paul s'entraînait donc Dans la synagogue Dans la synagogue Avec la juive Avec la juive Et les hommes craignant Dieu Et les hommes craignant Dieu Et sur la place publique Et sur la place Publique Chaque jour Sur la place publique Chaque jour Avec ceux qu'il rencontrait Ce n'est pas un one man show Où quelqu'un finit de parler C'est terminé Tous ceux qui disent Qu'il y a eu prophète Messager après le passage Du Seigneur Jésus-Christ Sur la terre des hommes Ils sont des inconscients Le dernier prophète Messager C'est le Seigneur Jésus-Christ Il est le grand dieu Des suesses Dans la posture du prophète Et tous ceux Qui sont venus après Jésus-là Et étaient chargés De relayer l'information De ce qui concernait Jésus Et du mystère Qu'il constitue Alors ceux qui ne sont pas d'accord Je vous attaque Alléluia La deuxième question La deuxième question C'est pourquoi vous vous attaquez Aux pratiques religieuses Aux pratiques religieuses Il n'y a pas plus dangereux Frère je vous dis la vérité Il n'y a pas plus Fait ni mieux Plus dangereux Qu'un individu Qui tire la Bible dans sa main Et qui dit Dieu m'envoyait Mais qu'il n'ouvre jamais La Bible pour dire Ce qui est dedans C'est ça Quand il veut parler La Bible est fermée Et raconte ce qui est Dans sa tête Et c'est un fou Il faut jusqu'à Même à renverser La Bible comme ça On pense qu'ils sont En train de lire Mais en réalité La Bible Quand tu t'approches Ils ont renversé ça Pour dire C'est le moment Qu'ils ont ouvert la brouche La Bible pour où Lire C'est le maçon Et il finit de parler Parler Il dit Fouillé dans Romain Ça y est dedans C'est la déclaration Des gens Qui ne sont pas conscients C'est une fuite en avant Nous ciblons Les pratiques Des communautés religieuses Parce que pour nous Il n'est pas acceptable Il est inadmissible Pour quelqu'un Qui se dit Chrétien Mettre sur pied Un système Ou des pratiques Non conforme Aux saintes Écritures 1 Corinthiens 6 C'est à cause De vos frères Que j'ai fait De ces choses Que j'ai fait De la doctrine De Christ Une application A ma personne De Jean chapitre 1 Le verset 7 Jusqu'au verset 11 Alléluia Après chapitre 22 Aussi C'est à cause De vos frères C'est à cause De vos frères Que j'ai fait De ces choses Une application A ma personne Que j'ai fait De ces choses Une application A ma personne Et à celle d'Apollos Afin que vous Appreniez A nos personnes Que tous les chrétiens Qui viendront Apprennent Nos pères Les apôtres Apprennent Apprennent A les personnes A ne pas aller Puisque dans tous les domaines Il y a des figures Emblématiques C'est ça Il y a des modèles Il y a des fondements Qu'on ne doit pas violer Il y a des symboles Qui sont là Et nos pères En tant que témoins Des événements De la vie du Seigneur Et ceux à qui Il s'est révélé Ils nous ont Transmis l'idéologie La passe de Christ Maintenant En partant Ils ont mis en garde Tout le monde Alors Afin que Afin que Vous appreniez A nos personnes Vous appreniez A nos personnes A ne pas aller Au-delà de ce qui est écrit A ne pas aller Au-delà de ce qui est écrit On ne doit pas enseigner On ne doit pas prêcher Ni pratiquer des choses Qui ne sont pas Écrites Ensuite 2 Jean 1 7 à 11 Car plusieurs séducteurs Car plusieurs séducteurs Sont entrés dans le monde Car plusieurs séducteurs Sont entrés dans le monde Qui ne confesse point Que Jésus Christ Est venu en chair Il ne confesse point Que Jésus Christ Est venu en Attendez La Bible Regardez bien Il y a quelque chose De subtil ici La Bible Il y a des gens Qui confessent Que Jésus Christ N'est pas venu en Cher Oh il est venu en chair Raison pour laquelle Il a été crucifié Il a été mis à mort Ressus d'entre les morts Mais il a crié Alors Pour ne pas être cher Question En réalité Jésus Christ Est le grand Dieu De tout l'univers L'esprit créateur De toutes choses Tellement la chose Est extraordinaire Bouleversante Dans la pensée humaine Que beaucoup Ne vont pas accepter ça Quoi ? Jésus Christ Est le grand Dieu Des cieux Venu en chair Nous on ne peut pas accepter ça Du coup Ils mettent en cause L'avenir de Dieu Dans un corps d'homme Donc il y aura des gens Qui vont nier Que Dieu est venu en chair Merci Ils ne reconnaîtront pas Que Dieu est venu en chair Oh c'est ce qui a été C'est de ça Que la Bible parle ici Celui qui est tel C'est le séducteur C'est le séducteur Et l'antéchrist Prenez garde à vous-même Prenez garde à vous-même Afin que vous ne perdiez pas le fruit Oui De votre travail De votre travail Mais que vous receviez Que vous receviez Une pleine récompense Galatien 1, 6 à 9 Une pleine récompense Quiconque va plus loin La Bible dit quoi Quiconque va plus loin Elle ne demeure pas Elle ne demeure pas Dans la doctrine de Christ N'a point Dieu Quiconque va plus loin Elle ne demeure pas Dans la doctrine de Christ N'a point Dieu Vous entendez ça ? Quiconque va plus loin Nous mettons l'accent Sur la doctrine Sur l'enseignement Sur les pratiques Parce que Nous voulons être convaincus Nous voulons être sûrs Que ceux qui se disent Envoyés de Dieu C'est censé Conduire à perdre Le troupeau de Dieu Sont réellement Soucieux De transmettre fidèlement La pensée de Christ Au peuple de Dieu Amen Vous comprenez ? C'est notre souci ça Alors Celui qui demeure Celui qui demeure Dans cette doctrine Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin Elle ne demeure pas Dans la doctrine de Christ Elle ne demeure pas Dans la doctrine de Christ Ça veut dire que La doctrine de Christ A des circonférences A des circonférences Ou encore Des limites Bien jetées Qui ne doivent pas Être affranchies C'est un mot Quiconque ne comprend pas Elle ne maîtrise pas La doctrine de Christ Et ses limites Doit s'abstenir De dire Dieu m'a dit C'est ça Amen Parce que si tu ne maîtrises pas Les limites De la doctrine de Christ Et tu parles là Si il savait Que tu es intéressé Des choses qui ne sont pas Dans la doctrine de Christ Au-delà des limites Tu n'as plus Dieu C'est ça Du coup tu vas aller en faire Donc nous veillons au grain Pour que ceux qui parlent là On vérifie bien Pour voir S'ils sont vraiment Dans la doctrine de Christ Chose que nous ne constatons pas Voilà Nous constatons avec Un amer regret Que les gens ne prêchent pas La doctrine de Christ C'est ça N'apportent Dieu Celui qui demeure dans cette doctrine Celui qui demeure dans la doctrine de Christ Le Père et le Fils Mais quelle est cette doctrine Amen Est-ce que les gens sont soucis Aujourd'hui de cette doctrine Qu'est-ce que ça Cela dit rien Tu veux te marier Bien à Jésus Tu veux voyager Bien à Jésus Tu veux encore des baguines Bien à Jésus Tes affaires prospèrent Bien à Jésus Tes finances vont être débloquées Bien à Jésus Vous obtenez ton visa Bien à Jésus Vous obtenez ton mariage Bien à Jésus On ne s'occupe plus De tout ce qui concerne La doctrine de Christ La crise La misère a frappé l'Afrique A cause de l'envahisseur occidental Qui a exploité nos peuples Qui a sujetté nos chefs Et nos tribus Cette misère profonde De la maltraitance Du pillage de nos sous-sols De nos richesses Ont poussé nos populations A ne plus chercher A savoir ce qui est bon Ce qui n'est pas bon Pourvu que ça puisse Te donner à manger On y va Voici ce qui tue nos peuples La majorité ne lit pas aujourd'hui Et le peu qui lit Commet encore une erreur Aime réciter ce qui est dans sa tête Mais ne se concentre pas Sur les thèses Qui nous sont rapportés C'est ça le mal de l'Afrique Alors Si quelqu'un vient à vous Si quelqu'un vient à vous Et n'apporte pas cette doctrine Et n'apporte pas quoi Cette doctrine Cette doctrine Donc il y a une doctrine Que tous ceux qui disent Ils parlent de Dieu D'ont apporter C'est ça Si nous constatons Que ce n'est pas cette doctrine Qu'ils envoient Ne les recevez pas dans votre maison Et ne les dites pas salut Voici pourquoi nous nous attaquons à tout Parce que quand ils parlent Ils disent Dieu a dit Dieu a dit Et qu'on écoute Nous avons détecté De fausses doctrines Nous avons testé des doctrines Et nous avons prouvé Testé la doctrine De tous les pasteurs De Côte d'Ivoire Nous avons constaté Qu'aucun Dieu N'a pesé de la balance Pesez Pesez Trouvez Léger Ce sont tous des pasteurs folklore Qui prêchent des doctrines folkloriques Aba le pasteur folklore Aba Encore Galate 1 le verset 6 Galate 1 le verset 6 Je m'étonne Je m'étonne alors Vous vous dédounez si promptement Nous nous attaquons à eux A leur pratique Parce que Nous nous sommes étonnés De constater cela Et ce constat n'est pas fait à cette heure Mais depuis la première heure Depuis la première heure De l'existence du christianisme Ce constat a été déjà fait Par nos pères Et nous constatons Et nous continuons de faire Toujours le même constat Je m'étonne Que vous vous dédounez si promptement Que vous vous dédounez si promptement Celui qui vous a appelé A la grâce de Christ Celui qui vous a appelé A la grâce de Christ Pour passer à un autre évangile Pour passer à un autre En réalité Il n'y a pas Deux évangiles Non pas qu'il y ait Un autre évangile Celui qui vient à vous N'apporte pas cette doctrine Ne lui dites pas Salut Oui Non pas qu'il y ait Un autre évangile Non pas qu'il y ait Un autre évangile Mais il y a des gens Qui vous troublent Il y a des gens qui vous troublent Et qui veulent rembesser L'évangile de Christ Ils veulent rembesser L'évangile de Ils veulent rembesser L'évangile de Christ Je veux dire Prêcher la bonne nouvelle Celui qui croit Qu'il sera baptisé Il sera sauvé Les catholiques disent non Baptisons Après quand l'individu Va grandir Il va croire Je veux dire Baptisez-le Et enseignez-le Les catholiques Avec ses filles Ils disent non Il faut d'abord Enseigner l'homme Avant de le baptiser Or dans les normes C'est quand un enfant Inscrit à l'école Qu'on commence à lui donner Des leçons C'est après la naissance D'un enfant Qu'on lui Transmet l'éducation La coutume La civilisation De la famille Mais ils ne sont pas Encore nés des gens Et les gens Commencent à les enseigner Et cela produit en eux Une foi hybride Une foi monstrueuse Cette foi Ne respecte plus Les règles Jetées par le Seigneur Jésus Christ Conformément à la voie Du salut Qui doit conduire les gens A l'éternité Qu'est-ce que l'Écriture dit ? Non pas qu'il y ait notre évangile Non pas qu'il y ait notre évangile Il y a des gens qui vous troublent Il y a des gens qui vous troublent Et qui veulent renverser l'évangile de Christ Et qui veulent renverser l'évangile de Christ Mais quand nous-mêmes Qu'un âge du ciel Qu'un âge du ciel Annoncerait notre évangile Annoncerait notre évangile Que celui que nous vous avons prêché Ça veut dire qu'on doit toujours avoir L'esprit de l'évangile Qui a été annoncé par nos pères Les apôtres Oui Qu'un âge du ciel Qu'un âge du ciel Annoncerait notre évangile Que celui que nous vous avons prêché Oui Qu'il soit anadème Qu'il soit Anadème Qu'il soit maudit Nous l'avons dit précédemment Alléluia Amen À vous les pasteurs de Prozaro Oui N'attendez pas le soir Quand mon heure de parti va arriver là Et puis vous allez venir vous jouer les gagambas Des facochers comme ça Eh 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 Alors le Christ dit Nous l'avons dit précédemment Nous l'avons dit précédemment Eh je les répète À cette heure Des pasteurs oscurantistes Qui ne prêchent que l'aipat Ampopulants les gens Oui Ils éloignent les gens Le peuple de la lumière De la parole Continue frère Si quelqu'un Qui quelqu'un Si quelqu'un vous annonce un autre évangile Que celui que vous avez reçu Qu'il soit anathème Qu'il soit maudit Donc il y a un seul évangile qui doit être prêché à l'échelle mondiale A l'échelle universelle par tout Et l'ensemble des pasteurs et chrétiens Si quelqu'un prêche autre chose que ça C'est un anathème Il est maudit Alors voici les raisons profondes Qui motivent cet acharnement Contre ces pratiques Et tortines de ces pasteurs De ces communautés dites chrétiennes Qui ne sont que des synagogues de Satan Apocalypse 22 Apocalypse 22 18 à 19 Je le déclare A quiconque entend Les paroles de la prophétie de ce livre Tous les prophètes qui disent Qu'il y a la buse à eux Sont des mots On doit écouter maintenant Jésus-Christ devient quoi ? Et lui dit Le substitut du Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ qui a dit Il est le même hier aujourd'hui Vous faites un coup d'état forcé D'ailleurs un coup d'état infritueux Et qui ne pourra jamais réussir Parce que Jésus-Christ notre Seigneur Demeure à jamais Et pour l'éternité Vas-y frère Si quelqu'un Si quelqu'un Il ajoute quelque chose Il ajoute quelque chose Dieu le frappera Dieu le frappera Donc il veut frapper Conjugé au Futur On ne sait pas à quel moment Mais tout qu'on fait Les frappes auront lieu Voilà Dieu le frappera C'est bon frère Alors question Monsieur Idriss Idriss depuis Itno Le puissant président tchadien Excusez-moi Moi j'avais une préoccupation J'aimerais savoir La différence entre le jeûne et le carême La différence entre le jeûne et le carême Le jeûne c'est ce qui est fait Conformant à ce que Jésus a dit De s'abstenir de l'eau Et de l'aliment Mais le carême c'est Régime alimentaire Où on se réveille à 4h du matin On mange Et à 18h on divise Le repas à deux Pour ne pas que le vôtre Alors dans la Bible Si c'est deux jours Trois jours de jeûne Regardons un peu le modèle Décrit par les Écritures Daniel 10 Oui avant Daniel Esther 4.15 Esther chapitre 4 verset 15 Esther Envoyez-y à Mardoché Pardon homme de Dieu Eux hommes souvent parlaient du jeûne d'Ester Mais ils ne font jamais jeûne d'Ester Jamais Vous n'avez pas remarqué ça C'est vrai C'est un mot Jeûne d'Ester On voit qu'eux-mêmes là Ils ont créé pour eux Ils ont forcé la situation Je le dis encore Vous les pasteurs de Prodomola Parce que A une certaine heure D'après le règlement De l'autorisation d'exercer dans tout L'étendue du pays Qui m'a été Donc il y a une heure Que je ne dois pas accéder Parce que c'est que j'ai fait Le suivi dans le monde entier Pour la sécurité Des auditeurs Et de moi-même Et de la lutte Il y a une certaine heure Qui doit partir du lieu N'attendez pas Quand la nuit Va commencer à tomber La pauvreté Vous jouez le crâme On dit 19 pasteurs Réunis Qui ont décidé De nous brailler aujourd'hui 19 pasteurs Il n'y a pas rien de là Abbas les pasteurs de bas Abbas Abbas les pasteurs fiards Abbas Abbas Vous voyez c'est un jeu Alors Esther 4 Le jeûne d'Esther Voici ce que la Bible a dit 15 à 16 Oui Esther envoya Diamandoshé Esther envoya Diamandoshé Va Va Rassemble tous les juifs Rassemble tous les juifs Qui se trouvent à Suze Qui se trouvent à Suze Et jeûne pour moi Jeûne pour moi Le mot je Le verbe jeûne Vient du mot jeûne Qui veut dire La privation De toute nourriture Tu comprends frère Alors Jeûne pour moi Sans manger Sans manger Ni boire Ni boire Pendant 3 jours Ça dit En même temps Le mot lui il est expliqué Sans manger Ni boire Pendant Ni la nuit Mais les gars là Ils disent qu'il faut jeûner 30 jours 30 jours 30 nuits Nous n'est pas contre ça Mais quand on les voit A 4h du matin Il y a d'autres groupes là Eux ils marchent d'abord Ils ont mis avec l'air A 4h du matin On les voit Ils mettent le son Coucou 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 Et puis Ils mangent Ils mangent Coucou Ils mangent Ils mangent Ils mangent Avec l'air Il boit Le ventre Il dit Sois carême Ça c'est amusement Qui vous a dit De vous fatiguer même Alors la Bible Jeûner pour moi Et à 18h Ils divisent Les plats Les repas A 4h Tout cela Pour que le ventre Ne balle pas trop Oui Jeûner pour moi Sans manger Ni boire Sans manger Ni boire Pendant 3 jours Pendant 3 jours Considérant que Dans un jour Il y a 24h Ça nous fera 72h Vas-y frère Jeûner pour moi Jeûner pour moi Sans manger Ni boire Sans manger Ni boire Pendant 3 jours Pendant 3 jours Ni la nuit Ni le jour Moi aussi Je gênerai de même Avec mes servantes Voici comment ça se fait Maintenant dans Daniel Daniel 10-2 à 3 Avant Daniel Allons-y d'abord Dans Deutéronome Deutéronome 9-9 Lorsque je fus Monté sur la montagne Voici Moïse L'homme de Dieu Le prophète du Seigneur L'homme qui fut Sorti le peuple De l'Egypte Et avec qui Pour la première fois On a entendu La notion du gêne Parce qu'avant lui Personne ne gênait Mais c'est lui Moïse Qui la première fois Dans les Écritures Nous a été rapporté Comme quelqu'un qui a Pour la première fois Jeûné En tant que serviteur de Dieu On y va frère Lorsque je fus monter Sur la montagne Lorsque je fus monter Sur la montagne Je demeurais sur la montagne Je demeurais sur la montagne 40 jours 40 jours Et 40 nuits Et 40 nuits Sans manger de pain Sans manger de pain Et sans boire d'eau C'est là Qui peut faire ça ? Personne Vous savez que ça Il s'amuse là Tu es sûr que depuis Quand tu vois Quand tu vois Quelqu'un a fait ça ? Mais chaque jour On entend ça De la bouche Moïse de carême Moïse de carême Moïse de carême Mais moïse de carême là On voit aussi Que ce n'est pas carême Que vous faites aussi Vous comprenez ? C'est moi de Régime alimentaire Sinon le jeune biblique Voici celui-là Vas-y Daniel Daniel 10-2 à 3 Daniel 10-2 à 3 Nous viendrons maintenant Au Seigneur Jésus Christ Celui de qui nous parlons Le Créateur des sujets Et de la terre Lorsqu'il est descendu sur terre Pour faire usage De la présentation du sang Pour le rachat de nos âmes Et le pardon de nos péchés Regardez aussi ce que je dis à faire Dans le livre de Matthieu chapitre 4 On ne peut pas ça Mais lisons d'abord Daniel Daniel 10-2 à 3 Il est écrit En ce temps à moi Daniel En ce temps à moi Daniel Je fis trois semaines Je fis trois semaines Dans le temps S'il vous plaît les gars Vous êtes libres De ne pas être d'accord Mais regardez ce jeune frère là A le voir Quand il voit les têtes Qui bavardent dans la foule là Pour exprimer Leur contestation Vous êtes à jeu Que ce frère Venez simplement Venez simplement Si vous constatez Qu'il exprime le verset A ma faveur Venez aussi Expliquer à votre faveur Bible est là C'est pour nous tous Mais la compréhension Elle est pour nous seuls Oui frère En ce temps à moi Daniel Je fis trois semaines Dans l'odeur Je fis trois semaines Dans l'odeur Je ne mangeais Aucun mets délicat Je ne mangeais Aucun mets délicat Il n'entra ni viande Il n'entra ni viande Ni vin Ni vin Dans ma bouche Voilà Et je n'ai moins ni point Je n'ai moins ni point Jusqu'à ce que La trois semaines Fût accomplie Reprends Il y a quelque chose Qui m'a échappé là Je n'ai mangé Aucun mets délicat Daniel dit quoi A cause de son programme De jeûne et de prière Il ne mangeait Aucun mets délicat Il n'entra ni viande Il n'entra ni viande Ni vin Dans ma bouche Donc il a mis pause De la consommation De vin A cause de son moment De vivre le bon vin Vive le bon vin Ça veut dire Il buvait Il n'entra ni viande Quand on dit Quelqu'un qui allait S'il vous plaît Quelqu'un allait au bureau Il n'a pas mangé A garba jusqu'à ce qu'il sorte Du bureau Ça veut dire que c'est quelqu'un Qui a l'habitude Mais comme il est au travail Il ne peut pas manger Il attend juste Sortir du service Pour daba garba C'est la même chose Il n'entra ni viande Il n'entra ni viande Ni vin dans ma bouche Ni vin dans ma bouche Et je ne moigne point Je ne moigne point Jusqu'à ce que Les trois semaines Fussent accomplies Trois semaines Sept jours par semaine Ça fait 21 jours Il n'a pas mangé Ni bu Durant les 21 jours Mais aujourd'hui Qu'est-ce que nous constatons Donc ne te laisse pas Berner par ces gens Quand tu les vois Ils sont en train de prier Il ne faut même pas t'occuper Si tu ne veux pas Venir être chrétien Comme nous Prends ton baptême Dans ce que nous pressons Pendant qu'ils disent Quand le carême commence Il faut manger Il ne faut même pas T'occuper de eux Parce qu'ils sont pires que toi Amen Au cas où tu ne manges Par exemple Tu es honnête Tu es honnête Oui frère Matthieu 4, 1 à 2 Matthieu 4, 1 à 2 Alors Jésus Alors Jésus Fui emmené par l'esprit Dans le désert Fui emmené par l'esprit Dans le désert Pour être tenté par le diable Pour être tenté par le diable Après avoir jeûné Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits 40 jours Donc de jour Comme de nuit Ils ne mangeaient pas Ils ne buvaient Non plus Non frère Vas-y un peu la réponse A ta question Vous tous qui êtes là Jérôme Si il y a des gens Parmi vous Qui ont été baptisés Dans un baptistère Vous n'êtes pas encore chrétiens Si il y a des gens aussi Qui ont été baptisés Au nom du Père Fils Et Saint-Esprit Vous n'êtes pas encore convertis Si il y a d'autres aussi Qui ont été baptisés Etant bébés Vous traînez encore Une maladie Sur votre vie Nous sommes là Pour l'enlever C'est ça Parce que Jésus a dit De baptiser celui Qui croira Voilà Quand on te baptise Bébé là Tu vas courir en quoi ? Attention La préoccupation Du monsieur Est la suivante Il dit Que c'est très souvent Qu'on lit la Bible Mais La comprendre C'est ce qui Parait problématique Alors c'est dû à quoi ? Je lis Je lis Bien et bien Mais pour comprendre C'est tout à fait difficile C'est dû à quoi ? Et aussi Esaïe Chapitre 29 Verset 9 à 12 Et Luc chapitre 24 Verset 45 à 48 Et le dernier passage On prendra là-bas Dans le livre de Deux Corinthiens Deux Corinthiens Chapitre 3 Le verset 4 à 6 Voici les quatre passés On va lire Alors Daniel 28 Écoutez très bien Le frère a posé Une question Qui est très 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 subtile Mais très importante Bible là Tout le monde lit Mais pour comprendre L'affaire de Bible là Ça devient un autre souci Il y a un doyen Un grand-père même Que j'ai baptisé Tout récemment Il m'a dit quelque chose Il dit Certes tu es mon enfant Mais dans les choses De Dieu Tu es mon père Parce que Avec tout le temps Que j'ai mis Puisque lui Son fils Avec son petit-fils Crois bien Ils ont été baptisés C'est un vieux père Un grand-père Un pépé Il dit Depuis lui Lui Bible là C'est le jour Il est tombé Sur nos prédications Qu'il a su Que quand la Bible dit De baptiser Au nom du Père Fils et d'Esprit là Ça veut dire Qu'il faut baptiser Dans le nom De celui qui est Père Fils et d'Esprit Et que le baptême Fait au nom du Seigneur Jésus Christ Il dit Il n'a jamais compris Cette affaire là Mais il ne peut pas comprendre Parce que le peuple Lui-même n'a jamais compris Il faut qu'il soit de Dieu Avant de comprendre Laissez-leur Le pasteur Il ne peut pas venir Ils envoient-leur petit Pour boycotter C'est comme ça C'est comme ça Ça aille Alors Daniel Daniel 2.28 Pour comprendre La parole de Dieu Pour avoir la révélation De la parole de Dieu Il faut Dieu l'humain Qui te vienne en elle Sinon c'est pas facile Et pour ne pas comprendre C'est Dieu l'humain Qui obscuie ton entendement Qui brille ta compréhension Oui frère Daniel 2.28 Daniel 2.28 Mais il y a dans les cieux Il y a dans les cieux Un dieu Un dieu Un dieu qui révèle les secrets Il y a dans les cieux Un dieu qui révèle les secrets Et qui fait connaître au roi Et qui fait connaître au roi Ce qui arrivera Donc où tu es là là Ce dieu qui est dans les cieux Si tu fais partie de son économie De salut Si tu fais partie de son économie De rachat C'est lui C'est lui à qui appartient La révélation C'est lui qui va te la porter Pour avoir la révélation nette Juste et parfaite De la parole de Dieu Si donc quelqu'un Qui dit qu'il est chrétien Il lit la Bible Comme il peut croire Cette heure là Que quelqu'un lui dise Qu'on ne doit plus écouter la Bible Mais c'est lui qui est prophète Qu'on doit suivre Il va suivre un individu pareil C'est parce que Dieu N'aime pas un tel individu C'est clair Alors Essayez 29 Essayez 29 9 à 10 9 à 10 Soyez stupéfaits Soyez stupéfaits Et étonnés Et étonnés Fermez les yeux Et devinez encore Avec le davantage Ils sont ivres Tous les pasteurs de Prodomo Sont des faux pasteurs Vas-y frère Ils sont ivres Ils sont ivres Mais ce n'est pas de fait Mais ce n'est pas de vin Ils chancèlent Ils chancèlent Mais ce n'est pas le fait Des lucreurs fortes Ce n'est pas le fait Des lucreurs fortes Quand l'étonnel a répandu sur vous L'étonnel a répandu sur vous Un esprit d'assoupissement Un esprit d'assoupissement Il a fermé vos yeux Il a fermé les yeux De ces pasteurs De ces prêtres là Il a voilé vos têtes Il a voilé le C'est Dieu lui-même Qui a fait sa frère Toute la révélation est pour vous Toute la révélation est pour vous Comme le mot d'un livre Cacheté Comme le mot d'un livre Cacheté Que l'on donne à un homme Qui sait lire Un universitaire Bac plus 17 On lui dit A 10 ans Lise donc cela Comme tu es un universitaire Lise nous alors Ce que tu vois là Et qu'il répond Je ne le prie Regardez un peu A l'école primaire On parle de Dictés préparés Il y a d'autres qui vont encore A l'école Dictés préparés Ça veut dire quoi Le maître écrit Le test au tableau Vous avez le temps De copier autant de fois Que vous voulez Ça veut dire que vous avez le temps Le droit de regarder Autant de fois que vous voulez Et après vous fermez maintenant Le cahier Et on fait la dictée Ce n'est pas comme ça ? Oui mais ce n'est pas ça ? C'est ça Maintenant la Bible là C'est plus que Dictés préparés Non seulement Dieu permet A chacun de nous De l'ouvrir De la lire Regardez lire Ré-lire Et maintenant Quand l'heure D'exposer De parler de Dieu Maintenant encore Il nous permet encore De l'ouvrir toujours Et de la lire Mais dans ça encore là C'est écrit De baptiser Celui qui croit Les prêtres disent Ils ne sont pas d'accord Avec ça Ils baptisent Les bébés Qui ne croient pas La Bible dit Si elle n'emprunt Notre femme Ne retracera rien Pour la première A la nourriture Vêtements Ce n'est pas un péché Donc elle dit Non Dieu est contre Le fait d'avoir Beaucoup de femmes Ce sont des sorciers La sorcellerie Maintenant est combattue Partout Donc comme les sorciers Ne peuvent pas sortir De l'air quoi la nuit Pour travailler trop trop Ils prennent la Bible Pour dire Dieu m'a envoyé Et la sorcellerie Qu'ils prennent Pour bouffer les âmes Il déporte ça Maintenant dans la communauté Et dit son pasteur En réalité Ce sont les mangeurs d'âmes C'est pour confisquer Vos étoiles Pour empêcher vos étoiles De briller Qui sont là Ce sont des ouvriers De Satan Oui frère Toute la révélation Toute la révélation Et pour vous Comme les mots d'un livre Et pour vous Comme les mots d'un livre Cacheté Cacheté Que l'on donne Un homme qui se lit Que l'on donne Un homme qui se lit En dix ans En dix ans Lise donc cela Lise-nous alors Ce que tu vois Et qu'il répond Il répond quoi Je ne le puis Je ne le Quand il est cacheté Il est Cacheté C'est bon frère Parce que Dieu a scellé ça Oui Luc 24 Luc 24 45 à 47 Donc pour comprendre La révélation de la Bible Pour comprendre la parole De Dieu qui est dans la Bible Voici ce qui doit être fait d'abord Oui Alors Jésus Alors Jésus L'a ouvri l'esprit Jésus l'a ouvri l'esprit Afin qu'il compresse Les écritures Donc pour comprendre Les écritures Il faut que le Seigneur Ouvre ton Parce que c'est lui Qui est le Dieu Qui est caché dans les cieux Qui révèle les choses Cachées Voici qui est clair 1 Corinthiens 3 Le verset 4 à 6 1 Guassou alors Cette assurance là Pour nous les chrétiens Qui prêchons Christ Quand les gens nous voient Parler comme ça Pour eux C'est séduisant Ils peuvent faire Mais il faut essayer Alors Cette assurance là Cette assurance là Nous l'avons par Dieu Nous l'avons par Christ Auprès de Dieu Nous l'avons par Christ Auprès de Dieu Ce n'est pas à dire Ce n'est pas à dire Que nous soyons par nous-mêmes capables Que nous soyons par nous-mêmes capables De concevoir quelque chose De concevoir quelque chose Comme venait de nous-mêmes Mais la Bible dit quoi Notre capacité au contraire Notre faculté d'avoir la révélation De la parole de Dieu au contraire Vient de Dieu Vient de Dieu Voilà Et il nous a rendu capables Il nous a rendu capables D'être ministre Ministre D'une nouvelle alliance Ce n'est pas qu'on se lève de soi Pour aller parler de Dieu Mais c'est Dieu Qui est capable de parler de lui Parce que le mystère est caché Lui seul peut se révéler A qui il veut Vas-y frère Dieu nous a aussi rendu capables Il nous a aussi rendu capables D'être ministre D'une nouvelle alliance D'une nouvelle alliance Non de la lettre Non de la lettre Mais de l'esprit Car Car la lettre tue Car la lettre tue Mais l'esprit vivifie Amen Effectivement tu as raison Alors Voici la réponse A tes préoccupations C'est comme ça nous travaillons Je voudrais dire Je voudrais dire Je voudrais dire tout simplement Que si mon ami Jédéon est ici présent Ce n'est pas le fait d'un hasard C'est parti du fait Qu'il y a eu échangé avec un collectif de pasteurs Sur le sujet du ministère de la femme Et je leur ai dit que la femme ne pouvait pas prêcher Et ils m'ont dit que la femme pouvait prêcher Et sorti le verset Malgré qu'ils ont vu le verset Ils ont dit que ça c'était pour Corinthe Que Paul s'adresse aux habitants de Corinthe Que c'est pas pour Prodomo Alors que quand ils font leur programme ici à Prodomo Ils envisent tout Prodomo Et ils utilisent cette même Bible Dans laquelle Paul est Alors je leur ai dit Si vous pensez Que ce que Jédéon prêche est faux Je le ferai venir ici Et vous allez le confronter Mais curieusement Au jour J du rendez-vous Et tout ça pour t'es disparu En l'occurrence Je voulais parler de la peau de Zahi Et c'est la peau de Zahi Qui a eu le courage De faire un poste N'est-ce pas sur les réseaux sociaux Au-dessus Jédéon Si tu es garçon Arrive ici à Prodomo Et je vais éteindre ton ministère Et je suis rentré en contact Avec la peau de Zahi Aujourd'hui Pour dire Jédéon arrive Je souhaiterais que tu sois là Et il m'a dit Il est fatigué Elle a dit au prophète Elie Que Jédéon sera là Et il m'a dit Il part prier pour un malade Alors ce programme A été préparé sur deux semaines Quand je lui ai appelé mon ami Il m'a dit Que je pars à Diglo Et que je serai à Prodomo Le jeudi dans deux semaines Et donc ce n'est pas un programme Surprise C'est quelque chose Qui a été bien préparé Bien ficellé Alors S'ils ne peuvent pas venir répondre De leur affirmation Je crois que je verrai le président De ce quartier Et je lui demanderai De leur interdire Le programme Et en même temps Je prends l'assemblée A témoin Lorsque mon frère Quittera ici Il ne souhaiterait pas Que quelqu'un Vienne me voir Pour dire Mais il a dit ceci Il a dit cela Mais c'est à moi Que les questions Vont revenir S'il y a des questions Je pense qu'il est là En personne Venez pour l'affronter Autrement dit Je vous tasse ici Des lâches C'est un comportement lâche Et que je condamne Avec la dernière énergie Je pense qu'il n'y a pas D'homme de Dieu ici Parce que s'il y a Un homme de Dieu ici Ceux qui sont tapis Dans la foule Je ne voudrais pas Les mentionner Mais il y en a Qui sont là présents Je vous le fais Il n'y a pas de prêche Il est là au virage Je pense qu'il prêche Pour sauce vante Je ne prêche pas Pour les âmes Donc c'est ce que Je voulais révéler ici Je ne voudrais pas De l'acheter Après le départ Des hommes de Dieu Ne venez pas me voir Maintenant Si vous pensez Que vous n'étiez pas prêts On va ficeler Un deuxième rendez-vous Et nous allons Nous retrouver ici encore Parce que nous Ne nous cachons pas Pour utiliser La parole de Dieu C'est ce que Je voulais dire Alléluia Alors Effectivement C'est un frère C'est un frère Avec qui j'étais en contact Depuis A la Sorbonne C'est un vieux ami Et il était allé Au pays Maghrebien là Et il est revenu Au pays dans 7 ans Il est revenu A Côte d'Ivoire Dans 7 ans là Alors Les gens La mère de l'acheter Je ne suis pas venu Faire par là Mais je suis venu Juste Pour dire Que ce que je prêche Là n'est pas à cacher Mais c'est quelque chose Qui a Travesté l'histoire Et la période Parce que c'est la vérité De Dieu Il n'a pas besoin De me cacher Pour ça Alors S'il y a une autre question On va la prendre Monsieur Tano Concernant le ministère De la femme Il n'est pas C'est que l'homme de Dieu Qui a trouvé Parler de ça Est-ce qu'il a Il est rentré en profondeur Non Il n'a pas commencé Avant de commencer Monsieur Tano Permettez un peu Comme il y a un dossier Que vous avez tiré sur la table Permettez qu'on fouillette un peu Avant de vous prendre la question Voilà Avec vraiment Toutes les excuses Non vous pouvez rester là Ça ne gêne pas Seulement que N'oubliez pas votre préoccupation Pour laquelle vous êtes là Le ministère de la femme Ne peut pas être conseillé Et n'est pas conseillable Par les écritures Le ministère de la femme N'est pas admissible Par les saines écritures La femme a été créée par Dieu C'est pour herder l'homme Lisez un Corinthien 7 d'abord Pourquoi est-ce que Dieu A créé la femme Un Corinthien 11 Un Corinthien 11 3 à 4 Oui Je vais cependant que Mais allons-y d'abord Dans Genèse La banquette Tout a commencé Genèse 3 Genèse 3 16 à 17 Non Il n'est pas bon Genèse 2 Genèse 2 S'il vous plaît On va voir le motif Pour lequel Dieu a créé la femme Est-ce que la femme A été créée pour être Dans le champ missionnaire Vous-même regardez Quand Dieu a fini de créer L'homme et la femme Non Il a créé l'homme Et la femme Et sur la terre Il a formé l'homme Et à partir de l'homme Il a formé la femme La femme n'est pas le produit brut De la formation originelle Mais le produit dérivé Je dis bien la femme Est le produit dérivé De la création originelle Elle a été prise de l'homme L'homme a été pris de la terre brute Pour être faite Mais quand la femme C'est à partir de l'homme Qu'il est Elle a été tirée Maintenant Quand Dieu devait Dans le concile La femme n'était pas là C'est à l'homme Ce que Dieu a dans le concile Tout cela pour montrer Que le porte-parole De la famille C'est l'homme Un homme Une famille Qui est dirigée Par une femme C'est une famille Des lâches Vas-y frère Genèse 2-18 Genèse 2-18 Puis l'éternat Dieu a dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Est-ce que Dieu a dit Il n'est pas bon Que il ne soit pas seul Il n'est pas bon Que l'homme soit seul La femme n'a pas été créée Pour ne pas que Dieu Il soit seul Non Elle n'a pas été créée Pour ne pas que lui Dieu soit seul Mais c'est à cause De son petit Adam La femme là A été créée A cause de son petit Adam Alors Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai Une aide semblable A lui Je lui ferai Une aide semblable A lui Alors L'éternat Dieu a fait tomber C'est bon Dieu a dit Qu'il lui fera Une aide semblable A l'homme Donc la femme A été faite Pour aider l'homme Et non pas Pour prêcher L'évangile Alors Alors qu'on en dit 11-3 Oui Je veux cependant Que vous sachiez que Je veux cependant Que vous sachiez que Christ est le chef De tout homme Christ est le chef De tout homme Que l'homme Est le chef De la femme L'homme est le chef De la femme Et que Dieu Est le chef de Christ L'homme est le chef De la femme On passe à 8 Oui En effet En effet L'homme n'a pas été tiré De la femme L'homme n'a pas été tiré De la femme Mais la femme Mais la femme A été tirée de l'homme Les femmes sont nos mamas Nous disons pas Les femmes ne sont pas nos mamas Jamais La femme dominale La tête dominale C'est l'homme Le chef de la fondation De la procréation C'est l'homme C'est l'homme Qui possède le bâton De commandement Qui va me dire le contraire ici L'homme est le chef Il est le père né De la femme Les femmes sont nos mamas Les femmes sont nos mamas Depuis quand Les femmes sont nos filles Il y a les gens Qui ont vendu les herbes Ils appellent les femmes Maman 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 Maintenant ta maman Elle est allée chercher ton papa Tu dis Tu dis Elle t'a trompé Depuis Depuis quand on contrôle Sa propre mère Tu l'appelles maman non ? Maman elle allée T'a cherché un père Tu dis Elle m'a trompé Bata Hallelujah L'homme n'a pas été créé L'homme n'a pas été créé A cause de la femme L'homme n'a pas été créé A cause de la femme Mais la femme Mais la femme Elle a été créée A cause de l'homme La femme a été créée A cause de l'homme Mettant dans le sacerdoce Dans le sang Dans le service de Dieu Quelle est la place de la femme ? Nous ne disons pas Qu'il n'a pas le droit De travailler dans le Seigneur Nous ne disons pas Qu'il n'a pas le droit De servir dans le temple Non Nous avons dit ça Il n'a pas le don de chanteur Il n'a pas le don De soutenir l'homme de Dieu C'est ça Elle peut m'entraîner le temple Laver les habits du serviteur de Dieu Des hommes de Dieu Mais à quitter la part La Bible Mettant pour lui Dieu m'a dit Attention Attention Toi qui as couché Avec la femme de nuit Dans ton sommeil Qui ne l'a jamais vu Farfar C'est elle qui est là Alors frère Vas-y 1 Corinthiens 14-33-39 1 Corinthiens 14-33-39 Dis quoi ? C'est un Dieu Quand Dieu Il n'a pas un Dieu De désordre Dieu n'a pas un Dieu De désordre Vous voyez qu'on aborde le sujet D'un élément Qui veut se déplacer De sa place Ça devient un Désordre La femme est utile Aussi longtemps Qu'elle reste à sa place C'est ça Comme tout un chacun De nous ici Dans la société Un corabie qui se lève Pour aller donner La mathématiques en classe Ça devient le désordre C'est ça Quand aussi un mec C'est où un infirmier Se lève Pour aller siffler Voir tout sur la roue Ça devient un Désordre Chacun a sa place Et chacun est utile Là où il est Placé Quand le gardien De but Prend un ballon Pour aller dribbler Tout le monde Et On fait centre Contre son cœur Et puis c'est lui Qui attend devant là-bas Pour prendre un ballon Pour aller marquer L'autre côté Ça devient un Désordre Il est utile Quand il reste dans le but Il peut monter Lusqu'il voit Que c'est nécessaire Qu'il n'y a pas de danger Alors Dieu n'est pas un dieu de désordre Dieu n'est pas un dieu de désordre Nous n'avons pas dit Que la femme N'a pas le droit D'être dans l'église Ou bien une seule N'a pas sa place Dans le croix de Christ Faux Il n'y a plus garçon Ni femme Nous sommes tous Un en Christ Mais étant un Est-ce qu'on doit Jouer le même rôle Étant les membres du corps Est-ce que tous les membres du corps Jouent le même rôle Là il peut regarder Jusqu'en Mais arrivé à un certain moment Regarder Là il ne peut plus rien faire Il faut passer à l'action Arrivé Alléluia Non 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 Alléluia Moi je parle De ton salaire Compte Tant que tu dois prendre Je parle De ton salaire Compte Tant que tu dois prendre Tes yeux Regardez jusqu'en Quand Maintenant il faut récupérer Le salaire C'est avec la main Maintenant C'est que vous avez pensé Alléluia Nous sommes en train De parler de Dieu Nous tous On doit revenir ici Vos consciences De péchés Comme ça Je vous laisse aller Le pasteur Marmaillé Il va vous narguer Vous péchez Allons frère Dieu n'aime pas Un Dieu de désordre Mais de pain Comme dans toutes les églises Des saints Comme dans toutes les églises Des saints Que les femmes Que les femmes Se taisent de les assemblées Regardez très bien Quand la Bible dit Comme dans toutes les églises Des saints Ça veut dire que Si à Prodomo Si il y a une assemblée Des saints Dans toute la Côte d'Ivoire Si il y a une assemblée Des saints Si dans le monde entier Il y a une assemblée Des saints Cette parole est Valable Lui sur Chorétiens 1 Le verset 1 à 3 L'écriture dit quoi Paul Appelé à être Apôtre de Jésus Christ Appelé à être Apôtre de Jésus Christ Par la volonté de Dieu Par la volonté de Dieu Et se sostène À l'église de Dieu En toutes les choses Il y a toujours un début Il y a ceux À qui il a choisi D'adressé premièrement Avant que ça ne s'étende À tout le monde entier Le Seigneur a dit Lorsqu'il vient voir les disciples Lorsqu'il recevrait Le baptême du Saint-Esprit Il dit Vous serez mes témoins 1 à Jérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités Donc la bonne nouvelle Qui a été déposée À Jérusalem Doit être étendue Sur toute la terre L'enseignement aussi C'est pareil Alléluia L'écriture dit quoi Paul À l'église de Dieu À l'église de Dieu Qui est en Corée Comme le Seigneur dit Vous serez mes témoins À Jérusalem À l'église de Dieu Qui est en Corée À ceux qui ont été sanctifiés À ceux qui ont été sanctifiés En Jésus-Christ Dans ce quartier-là Y a-t-il des sanctifiés ou pas ? Oui Appeler à être saint Y a-t-il des gens Y a-t-il des gens Qui sont appelés à être saint À tous ceux À tous ceux Qui invoquent À tous ceux Qui invoquent À quelque lieu que ce soit Si, si, après Zaro Kuma Si, si, il y a des gens Qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ C'est un Seigneur Jésus-Christ Cette parole à l'heure Est adressée Amen Il doit se soumettre aussi Vas-y frère Comme dans toutes les églises d'Esprit Comme dans toutes les églises d'Esprit Que les femmes se taisent Dans les assemblées Dans l'introduction Qui a été faite au verset 1 Du chapitre 1 de 1 Qu'on retient S'adresse d'abord À l'ensemble de tous Ceux qui ont le Seigneur Qui sont chrétiens Qui adorent et qui invoquent Le Seigneur Jésus-Christ C'est à eux maintenant Que cette lettre s'adresse Que les femmes Que les femmes Se taisent dans les assemblées Voici qui est clair Car Il ne leur a pas permis D'y parler Y ici Un complément des substituts De lieu C'est-à-dire remplacer Le complément Si qu'on s'en sait de L'UE Qui est église assemblée Donc la femme N'a pas le droit De se tenir À la chair Prendre autorité Sur l'auditoire Dans une assemblée C'est pas juste frère La Bible là Ce n'est pas nous Notre griffe Que ça porte Non Ce n'est pas nos signatures Que la Bible porte Non Mais la chose a été rédigée Par l'Esprit À travers les moines de Dieu Et nous Les héritiers De ce testament Avons le devoir sacré De lire Et respecter Ce qui est dans le testament Dans le strict respect De la mémoire De celui à qui Le testament appartient Qui a rédigé Sa pensée dedans Alléluia Alors l'écriture dit Que les femmes Se taisent de la s'assemblée Que les femmes Se taisent de la s'assemblée Car Il ne leur a pas Permit d'y parler Maintenant Mais qu'elles soient soumises Qu'elles soient soumises Que l'on le dit aussi la loi Ça veut dire qu'au temps De la loi Les femmes ne prêchent pas Oh la Bible dit La loi a été donnée par Moïse Mais la grâce Et la vérité Est-ce que 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 la vérité Avec les autres là La femme n'avait pas eu Droit au ministère là-bas Alors Si les femmes Si les femmes Veulent s'instruire sur quelque chose C'est pas mauvais Qu'une sœur soit instruite De la voie du Seigneur Certes Mais si les femmes Veulent s'instruire sur quelque chose Qu'elles interroguent leur mari A la maison Tu me diras que mes sœurs Qui n'ont pas mariée Pour sœurs qui n'ont pas mariée Les diacres aussi sont là C'est ça Pour les enseigner Oui frère Car Il est martien Il est martien C'est méchant C'est mauvais C'est répugnant A une femme de parler Dans l'église C'est nosiabon C'est méphitique A une femme de parler Dans l'église Dans l'église Est-ce de chez vous Est-ce de chez vous Que la parole de Dieu est sortie Est-ce de chez vous Que la parole de Dieu est sortie Ou est-ce à vous seul Que la parole de Dieu est parvenue Si quelqu'un croit être prophète Ici à Prozaro Si quelqu'un croit être prophète Ou apôtre Ou inspiré de Dieu Ou être pasteur Et dire Dieu me parle Oui Qu'il reconnaisse Qu'il reconnaisse Qu'est-ce que je vous écris Qu'est-ce que je vous écris là Un tel commandement du Seigneur Est-ce que le commandement du Seigneur C'est pour un peuple restreint Dans un coin reculé de la terre Question Quand la Bible dit Au commencement Dieu créait les cieux et la terre C'est une parole Qui est valable Pour toute la terre Dans l'église Dieu a tenté Le monde qui l'adresse Son fils Avec qui concrète en lui Ne périsse pas Mais qu'il a la vie éternelle C'est une parole Qui est adressée A toute la terre Quand il a été dit L'hasard sort C'est une parole Qui est valable Pour toute la terre Quand la Bible dit Tu ne tueras point C'est une parole Qui est valable Pour toute la terre Alors on ne peut pas Sustraire son Assemblée Sa communauté Parce que On ne veut pas Se conformer à la parole de Dieu Tout contrefait La Bible là N'est pas venue Pour se conformer A nos meurs Et à nos consciences La Bible n'est pas venue Pour se conformer A nos réalités A nos coutumes A nos systèmes Dans nos communautés Mais la parole de Dieu Vient pour que Nous les enfants de Dieu On abandonne tout Pour nous conformer A la parole de Dieu Alléluia Un Timothée Un Timothée 2.11 Il est écrit Que la femme Que la femme Écoute l'instruction en silence C'est un impératif Que la femme Ce n'est pas à Corinthe seulement Que la femme Que la femme Écoute l'instruction en silence Écoute l'instruction en silence Avec une entière soumission Avec une entière soumission Je ne permets pas C'est Dieu C'est Dieu Qui parle par son sabiteur Je ne permets pas A la fin D'enseigner On dit non Pour les sexistes Pour les misogites Mais quand il dit Ni les ivros Ni les impuris N'iront pas le paradis Quand il prend ça Vous prenez ça pour brandy Quand il dit Celui à qui On l'enseigne la parole Fasse pas de tout C'est bien celui Qui l'enseigne Quand c'est comme ça Vous vous attrapez à ça Il n'est plus sexiste Là il n'est plus sexiste Bande de Je ne permets pas Une espèce de blâtre De cafard Qui ne supporte pas L'éclat de la lumière C'est ça Non Je suis pasteur Tu es pasteur où ? Vous êtes là Merdé les petits au quartier Je ne permets pas Aujourd'hui Voici des gens Qui sont venus Maintenant Venir prouver Pourquoi chaque dimanche Chaque vendredi Vous embrouillez les gens au quartier On est venus pour voir Vraiment si c'est Dieu Qui vous parle Vous tous vous avez taillé Prophète de Baal Oui frère Je ne permets pas Je ne permets pas A la femme d'enseigner A la femme d'enseigner Ni de prendre de l'autorité Ni de prendre de l'autorité Sur l'homme Mais elle doit demeurer Dans le silence Elle doit demeurer Dans le silence Car Adam La femme doit demeurer Dans le silence Les seules doivent demeurer Dans le silence Les maman doivent demeurer Dans le silence Vous voyez des femmes Qui prêchent Avec C'est quoi Quand elle parle On sent les choses Mais quand un médecin Va prendre siffler Le corabillon Pour siffler Est-ce que tu ne vas pas Attendre le bruit de siffler Hein On attend le bruit de siffler Mais est-ce qu'il a le droit Il a le droit D'aller siffler Qu'est-ce qu'il s'agit ? D'après Latisse Rosemak Et nous on ne prend jamais pauvre Pour faire conseiller Quand il y a un conseiller du président Conseiller du ministre C'est celui qui a l'argent Pour faire conseiller Parce que conseiller des pauvres C'est comme le chant de l'oiseau On entend mais on ne comprend pas Dédicace spéciale à Latisse Il dit on entend le chant de l'oiseau Mais on ne comprend pas C'est comme le conseiller du pauvre C'est la même chose aussi Comme femme qui prêche Voilà Dieu entend ça mais il ne comprend pas C'est clair Parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé Jamais Abonne le ministère de la femme Abonne Je ne permets pas la femme d'enseigner Ni de prendre de l'autorité sur l'homme Ni de prendre de l'autorité sur l'homme Elle doit demeurer dans le silence Elle doit demeurer dans le silence Car Adam Car Adam A été formé le premier Adam a été formé le premier Eve ensuite Eve en Suite Vas-y qui trouve que l'homme est le chef Et le père de la femme Adam a été formé le premier Eve ensuite Eve ensuite Et ce n'est pas Adam Et ce n'est pas Adam Qui a été séduit Si notre mort est plongée dans le chaos Il y a un instrument Qui a été Le maillon faible Par lequel le diable est passé pour sémer le chaos C'est la femme Cependant une soeur qui a cru à l'évangile Qui a le Christ en elle Qui reconnaît sa place Tout le respect et l'honneur D'une femme D'une soeur Doit lui être accordée Amen Parce que cela est normal Mais ces femmes qui ont tout abandonné Le mari a couché à 4 Est-ce qu'elles ont marié même C'est ça la question Si il y a une femme Une femme mariée A 4h du matin Est-ce qu'elle peut quitter en bas des couettes Pour aller Et se tenir la rue Mon frère j'ai vu Son mari va la laisser sortir Jamais C'est que lui-même c'est un numéroïdien Alors Et ce n'est pas Adam Et ce n'est pas Adam Qui a été séduit Qui a été séduit C'est la femme qui C'est la femme qui Séduite Séduite C'est rendu coupable De transgression Alors Pour revenir Oui Qu'Adam Qu'Adam A été formé le premier A été formé le premier Et v'ensuite Et v'ensuite Ce n'est pas Adam Ce n'est pas Adam Qui a été séduit Qui a été séduit C'est la femme qui Séduite Mais c'est la femme Qui séduite C'est rendu coupable De transgression C'est rendu coupable De Transgression Transgression Elle sera ni un moins sauvée La Bible dit quoi Elle sera quoi Elle sera ni un moins sauvée Dans son avis D'être sauvée Là même Ce n'est pas encore clair Elle sera peut-être Sauvée Elle sera ni un moins sauvée Elle sera ni un moins sauvée Elle est devenu mère C'est dans ça Là toi Tu veux prêcher On dit ton salut Là c'est ni un moins A part le ministère De la femme La maman pasteur Maman pastrice Maintenant S'il y a une femme Qui dirige le culte ici Ma soeur Il n'y a pas de honte Viens te confesser Le Seigneur va te pardonner Alors Tout à l'heure Dans l'évangélisation Tout à l'heure Dans l'évangélisation En enseignement Le frère a dit Que Tous ceux qui Obéissent au Dieu commandement Au soir de la vie Ils iront en enfer Au soir de la vie Après la mort Ils iront en enfer Tous ceux qui obéissent Au soir de la vie Ils iront en enfer Je ne le répète encore Tous ceux qui suivent Le Dieu commandement Dans le but D'avoir le salut Ceux qui suivent Le Dieu commandement Espérant Acquérir le salut Dès que vous mourez là Vous allez Séjourner avec Judas Iscariot Le pape Jean-Paul II Et Satan lui-même Vous ne verrez pas Jésus Jamais Abbas le Dieu commandement Abbas Voilà Prochaine La question la suivante Dans le Dieu commandement Il est écrit Au nom de ton père et ta mère Et tes joues Se prolongeront C'est la parole de Dieu Si l'on ne sait pas Obéir à la parole de Dieu C'est obéir au Seigneur Jésus Christ C'est ça Le Dieu commandement C'est la parole du Seigneur Jésus Christ Alors en quoi est-ce que Observer le Dieu commandement Est une condamnation Ecoutez très bien Ça paraît contradictoire Mais il y a eu amendement de loi Sans que les gens s'en rendent compte Alors je suis là pour l'actualisation De votre système d'exploitation Regardez très bien Les lois Les commandements Ont été donnés par Dieu Les lois Les commandements Les ordonnances Les prescriptions Les préceptes Ont été donnés par Dieu Pour atteindre un seul objectif Quel était cet objectif là Pour permettre au peuple D'être en communion Avec son créateur Avec son Dieu Le Seigneur Jésus Christ Ça c'était avant qu'il ne vienne Un exemple Pour que tu puisses comprendre Tu es habillé ici Ton enfant est au village C'est un exemple Ou bien tu es habillé ici Et ton enfant est à Daoukro Ou bien il est à Boaké Ou bien il est à Gagnon Ou bien il est à Divo Tu lui fais une commission Par quelqu'un Dans une enveloppe Et dans l'enveloppe là-bas Tu mets la somme de 100 000 Et ton numéro de téléphone Pour dire Avec une lettre d'appui Pour dire mon petit Cher enfant Si tu as besoin De quoi que ce soit Je suis ton père Voici Mon adresse Contacte-moi A ce numéro Tu suis bien On fait la commission à l'enfant Si les 100 000 Ils sont finis qu'un jour Il est prouvé besoin Qu'il se souvient Que son père existe Et qu'il a besoin De soumettre ses besoins À son père Qu'est-ce qu'il fait ? Il demande Il demande En faisant quoi ? En contactant Donc le contact téléphonique Devient du coup La médiation Le cordon Qui lit le père A son fils A distance Vous comprenez ? Alors C'est ce qui va être fait Maintenant Tu vas quitter A Abidjan maintenant Pour aller A la maison Que tu as construit là-bas Où tes enfants sont Où bien Où ton enfant est Si tu arrives là-bas Et que l'enfant A besoin de quelque chose Sachant que tu es assis Devant lui Est-ce qu'il doit encore Composer le numéro 1 Ou il doit te contacter directement ? Il doit venir vers mon homme A te contacter directement Au mépris Du contact téléphonique Est-ce qu'il est en train De s'opposer à toi ? Est-ce qu'il te contredit ? Est-ce qu'il marche Contre la volonté de son père ? C'est la même chose aussi Les lois ont été données Pour que le peuple Soit en contact avec Dieu Parce qu'il ne voyait pas Dieu Mettant ce Dieu Qui a donné ces lois-là S'est déplacé lui-même Et il est venu sur la terre Esaïe 35 Le verset 4 à 6 Et Matthieu 11 Esaïe 35 Esaïe 35 4 à 6 4 à 6 Et Matthieu chapitre 11 Le verset 2 à 6 Oui frère Dites à ceux Que le cas est troublé Dites à ceux Que le cas est troublé Prenez courage Ne craignez point Ne craignez point Voici votre Dieu Voici Il n'a pas dit voilà Mais il a dit voici Or dans l'oratoire grammatical Entre voici et voilà Il y a une nette différence Voici c'est voici Ça dit la chose Mais voilà Voici là-bas C'est au loin Ça va un peu ? Alors ? Voici votre Dieu Voici votre Dieu La vengeance viendra La vengeance viendra La rétribution de Dieu La rétribution de Dieu Il viendra lui-même Souliez ça Il viendra Lui-même Lui-même Et vous sauvera Dieu viendra Lui-même Et il vous sauvera Alors ? Lorsqu'il viendra lui-même Pour vous sauver Alors ? Voici les caractéristiques Les signes Les indices Les signaux Par lesquels vous allez le reconnaître Puisqu'il y a plusieurs dieux C'est pourquoi il est appelé Le Dieu des dieux Ensuite Il viendra lui-même Il viendra lui-même Et vous sauvera Il vous sauvera Alors s'ouvriront Alors s'ouvriront Les yeux des aveugles Les aveugles vont voir Alors s'ouvriront Oui Les oreilles des sourds Les sourds voient Alors le boiteux Le boiteux Sautera comme un cerf Et la langue du muet La langue du muet Éclatera de joie Voici la promesse faite par Dieu Qui a donné la loi au prophète Moïse De l'adresser au peuple Regardez maintenant Matthieu 11 verset 2 Jean Jean Baptiste Ayant entendu parler Parce que Jean est le MC du Seigneur Jésus Christ Il est le maître des cérémonies du Seigneur Jésus C'est lui qui a introduit en scène le Seigneur Jésus Christ Alors Jean Baptiste Ayant entendu parler Ayant entendu parler Dans sa prison des oeuvres du Christ Lui fut dit par ses disciples Est-il celui qui doit venir Est-il celui qui doit venir Où devons-nous en entendre un autre ? Ou bien on doit encore entendre un autre ? Il viendra lui-même Est-il celui qui doit venir Où devons-nous entendre encore un autre ? La réponse de Jésus est conforme à la question de Jean Baptiste Jean Baptiste a posé une question biblique Le Seigneur Jésus Christ donne aussi une réponse biblique Jésus ne dit pas oui ou non Comme j'ai abusé un passage biblique Qui dit qu'il viendra lui-même C'est en fonction de cette parole, de la promesse là Que Jean pose sa question Est-il celui qui doit venir lui-même Où devons-nous attendre encore un autre ? Est-il celui qui doit venir Où devons-nous attendre un autre ? Jésus répond Jésus l'a répondu Allez rapporter à Jean Allez-y rapporter à Jean Ce que vous entendez Ce que vous entendez Et ce que vous voyez Les aveugles voient Les aveugles voient Les boiteurs marchent Les lépreux sont purifiés Les sous-entendent Les morts ressuscitent Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Celui qui a fait la promesse de venir lui-même est venu Vous comprenez ? C'est pourquoi quand il a commencé son ministère Luc 14, le verset 26 Luc 14, 26 Luc 14, 26 Si quelqu'un vient à moi Si quelqu'un vient à moi Et s'il ne aime pas son père Le verbe aïe, détester Ne pas aimer Tu souviens ? Luc 14, 26 Lui qui a dit tu aimeras ton père C'est lui maintenant Si quelqu'un vient à moi Si quelqu'un vient à moi Et s'il ne aime pas son père S'il ne aime pas son père Sa mère Sa femme Ses enfants Ses frères Ses soeurs Ses soeurs Et même sa propre vie Et même sa propre vie Il ne peut être mon disciple Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ Jean chapitre 5, le verset 24 En vérité En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole Et qui croit En celui qui m'a envoyé En celui qui m'a envoyé A la vie éternelle Regardez bien La promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ En le suivant Le salaire de le suivre C'est quoi ? En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole Et qui croit Celui qui m'a envoyé A la vie éternelle Le salaire de celui Qui suit Jésus-Christ C'est quoi ? La vie éternelle Maitre Celui qui honne son père Sa mère Son salaire c'est quoi ? C'est juste une vie prolongée Maitre Entre la prolongation Et l'éternité Qu'est-ce qui est mieux ? La proie Autorité La domination Je viens d'une campagne à Guiglo Très fatiguée Mais comme ce rendez-vous A été fixé depuis longtemps C'est pour la cause de Dieu Nous avons fait un effort Pour honorer ce rendez-vous-là Je crois que tous ceux Qui ont organisé cet événement Ont été inspirés de Dieu Que le Seigneur les bénisse Avec votre permission Par la grâce de Dieu Nous reviendrons ici Sur ce Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Que Dieu bénisse l'Afrique Shalom à tous A la prochaine